Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler un petit peu de l'actu avec du coup l'annonce de possibles reworks de Cassie Lang et Ant-Man du futur. Vous savez, chaque mois, ils mettent un petit post sur le forum avec du coup des infos sur les personnages qui sont sortis il y a 4-5 mois, un truc comme ça. Donc Cassie Lang et Ant-Man du futur, ils sont sortis en février, donc avec le film Ant-Man quand tout mania. Et donc on a eu du coup des infos sur est-ce qu'ils vont être reworks ou pas. Alors ils ont fait un premier post en parlant du coup de Cassie Lang et d'Ant-Man du futur. En gros, ils disent que Cassie Lang, ils sont contents avec ce qu'elle propose en fait, le fait de pouvoir faire cette petite mécanique entre dar puissant, provocation, dégâts énormes sur ce P2, gestion. Elle n'a pas de buff non plus, elle peut manquer un peu en mode tigra, enfin bref, ils aimaient bien cette petite mécanique. On va voir après qu'il y a un petit truc qui change, d'ailleurs on va aller le voir tout de suite je pense, ça va me faire patienter plus. Parce qu'ils ont fait une mise à jour derrière de ce post en disant qu'ils ont découvert un bug qui faisait qu'actuellement, la provocation de Cassie Lang applique une réduction d'attaque de 90% au lieu de 40% comme c'est noté sur le jeu. Donc globalement, ils sont contents de base avec son gameplay, mais c'est vrai que ça c'est trop important. Et donc globalement, ils vont changer ça et maintenant ils vont mettre 50% de réduction d'attaque. Alors par rapport à ce qu'il y avait sur le jeu, ça va être une sorte de nerve, bon après très franchement, est-ce que c'est hyper important ? Si c'est important quand même parce que, mine de rien, c'est quand même des personnages qui ne sont pas super résistants et donc c'est vrai que de mettre des provocations, ça peut être intéressant, même si l'IA derrière ne fait pas assez SP et tout, bon l'idée c'est quand même qu'il fasse SP, mais ça permet quand même de réduire les dégâts de SP et donc naturellement d'être plus résistant. C'est comme par exemple la gape qui est une shift, mais si vous renversez avec votre brise guard qui sort de votre combo, ça vous permet de mettre une faiblesse sur l'adversaire et donc ça compense votre manque de vie, votre manque de résistance. Et donc voilà, au final maintenant ça va être du 50%, donc au final ils en profitent quand même pour faire une petite mise à jour, une petite augmentation de ce qui était de base le cas, donc normalement ça devait être 40%. Au final dans le jeu c'était 90%. Est-ce que beaucoup ont vu la différence ? Je ne sais pas. Est-ce que certains d'entre vous jouent beaucoup Castilang ? Moi je ne la joue pas assez encore. Est-ce que vous la jouez beaucoup ? Et est-ce que, il y a certains qui ont vraiment vu qu'il y avait une réduction d'attaque de malade sur les SP du coup à cause de la provocation. En tout cas, en tout cas maintenant ça va être 50%. Voilà, et ensuite du coup on a la mise à jour d'Hortman du futur. Là pour le coup lui, il y avait des changements de base. Donc lui en gros, de base il dit, bon il a de la déviation, il a donc sa désintégration, sa régène, son grand pouvoir et son SP2, ses gros gros dégâts sur deux SP2, ses gros gros dégâts directs. Et donc ils disent qu'en gros, Hortman est un gros contre aux défenseurs mutants, il est excellent contre Domino, excellent contre Bishop. Voilà, alors je vous avoue que moi je n'ai pas beaucoup joué encore, notamment en Battleground et tout. Mais je ne sais pas trop en vrai ce que ça vaut réellement en Battleground, est-ce que c'est assez rapide, est-ce que c'est truc ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous avoue que je n'ai pas forcément trop trop de recul sur ce personnage-là, en tout cas en Battleground. Et du coup, en gros l'idée, c'est qu'il a deux bugs depuis sa sortie. C'est aussi l'idée, enfin de cette petite mise à jour, c'est que des fois il y a des bugs en fait sur les persos. Et du coup, ça leur permet de les corriger à ce moment-là, donc 3-4 mois après la sortie. Le SP2, la description du SP2, en fait, elle indique incorrectement que les dégâts mettent des désintégrations, enfin ne mettent pas justement de dégâts sur le temps en fait de désintégration. Et en gros, là, ça met uniquement des dégâts de détonation passive en fait. Et donc l'idée, en fait, c'est de changer ça, leur idée. Enfin, on va voir les changements après. Mais en gros, l'idée, c'est de changer ce truc-là, cette description, pour qu'elle soit plus en lien avec ce qu'eux veulent. Et également, les effets de déviation, en fait, ne font pas du coup, enfin, manquent en fait certains effets. C'est-à-dire que, en gros, il y a la déviation qui s'active, donc sur Antoine du futur, vous le savez. Mais par contre, il n'y a pas les effets de la déviation actuelle. C'est-à-dire qu'à part lui donner ses nano-armures, donc qui permettent quand même de gagner des trucs dans son gameplay et tout, c'est cool. Mais il n'y a pas cette réduction de dégâts, il n'y a pas la réduction de 100% de précision de compétence offensive de l'adversaire et le fait que l'adversaire ne puisse pas faire de crit. Et donc ça, ils vont le mettre à jour. Donc, les changements au niveau de Antoine du futur. Déjà, au niveau de ses déviations, au niveau de ses déviations, eh bien, ils vont faire que, donc il n'y aura plus de crit dessus, au niveau des réductions de dégâts, ça sera à 20%. Et au niveau de la réduction de précision de compétence, ça sera à 40%. En gros, ils se sont dit, ils sont partis du principe, enfin, j'imagine comme ça, que comme ces déviations, au-delà d'être des déviations pour réduire les dégâts, c'est des déviations qui sont dans son gameplay, qui vont vraiment te permettre, c'est pas comme, vous voyez, Antoine, c'est pas comme Tornade PX, par exemple, donc c'est vraiment des déviations à vocation défensive, dans le sens où c'est vraiment uniquement à vocation défensive, dans le sens où ça va juste être là pour empêcher l'adversaire de vous taper plus fort, etc. Lui, il y a aussi cette volonté de, ça lui donne des armures, et donc ça améliore son gameplay, ça va dans son gameplay. Eh bien, en gros, ils se sont dit, on va baisser un petit peu les stats habituelles d'une déviation, c'est-à-dire 50% de réduction de dégâts, et 50% de précision de, enfin, 100% de précision de compétence en moins. Là, ils se sont dit, bon, on fait du 20-40, aucun critique, et voilà, ça le fera bien. Et au-delà de ça, au-delà de ça, du coup, donc au niveau du SP2, au niveau du SP2, en gros, ils ont réfléchi au SP2, et ils se sont dit, le SP2, ils ne vont pas le bouger, et en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste mettre à jour la description, en fait. Ils vont juste mettre à jour la description, pour que ça soit, en fait, que ça colle avec ce qui est dans le jeu, parce qu'au final, ce qui n'était pas réellement, parce qu'eux, de ce que j'ai compris, ils auraient voulu qu'en plus de mettre des dégâts directs de détonation, donc ce que ça met actuellement, ils auraient voulu que ça mette des dégâts sur le temps, derrière. En fait, au final, ça ne m'en mettra pas. Ça restera comme ça, ils vont juste retirer ce truc-là dans la description. Alors, je dois avouer que la description de Dante Manifior, déjà, elle n'est pas trop bien expliquée, dans le sens où, déjà, la désintégration, je trouve que ce n'était pas super bien expliqué quand c'est sorti. Mais bref, ça, c'est qu'un petit détail. Mais voilà, dans l'idée, ils vont surtout mettre à jour, enfin, ils vont mettre à jour sa déviation, pour faire que défensivement, ça soit plus cher. Globalement, défensivement, ça va être une horreur, parce que du coup, là, maintenant, avec ces déviations, vous n'allez plus pouvoir faire de crit, vous allez réduire vos dégâts de 20%, donc c'est quand même important. Et en plus, vous aurez presque 50% de chance, en moins, d'activer vos compétences offensives. Ça sera quand même assez game changer. Voilà, et alors, au-delà de ça, petit rappel en termes de calendrier, je vous rappelle que là, du coup, en juin, on a eu les reworks d'Atuma et de Chouris. En juillet, du coup, en juillet et en août, du coup, Antman va, du coup, être sur la bêta du CCP, et donc va être amélioré. Donc, c'est là qu'on va pouvoir tester les modifications. Et donc, en septembre, en septembre, il va avoir, du coup, sa mise à jour va être activée, en fait, sur le... Enfin, va être mise dans la mise à jour de septembre. Voilà. Vous savez que là, on est en juin. Dans trois mois, vous avez le Antman qui, du coup, est, comme là, je vous le décris, avec un peu plus chiant en défense. Et donc, ça pourrait être intéressant de le monter à ce moment-là. Et également, pour rappel, Mantis sera mis à jour en juillet. Donc, ça, enfin, ça, de toute façon, je vous ai déjà fait le test et tout. Donc, avec le truc, notamment quand vous tapez dans la garde, quand il y a le... Quand il y a l'intimidation, vous gagnez deux charges et non plus une. Donc, ça sera plus simple pour les joueurs qui maîtrisent un peu moins l'interception. Et également, en août, du coup, on a les mises à jour d'Absorby de Mads et Baron Zemo qui sont quand même des mises à jour un peu plus défensives qu'autre chose. Mais voilà, mises à jour quand même. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces mises à jour. Bon, au final, Kassi Lang, est-ce que certains d'entre vous sentaient vraiment ces 90% de réduction de dégâts de SP ? Et est-ce que, ben, voilà, au final, vous êtes si mi-content que ça ou au final, vous en foutez un petit peu ? Et au final, sur Antman du futur, pour le coup, c'est des changements très défensifs. Mais est-ce que, ben, ça vous fait kiffer justement ceux qui l'ont monté et qu'ils mettaient dans leur deck de Battleground ? Sachez que, ben, du coup, il va être naturellement plus efficace, plus efficace défensivement. Offensivement, il n'y aura pas de changement visiblement, mais défensivement, ça va quand même bien augmenter. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et écoutez, on se retrouve très très vite demain pour une nouvelle vidéo. Demain, on est sur une petite vidéo d'actu qui n'a pas encore popé sur le forum. Pour le coup, ils nous l'ont annoncé il y a deux jours, je crois, un truc comme ça, deux, trois jours. Et c'est une info qui va sortir sur le forum. Du coup, j'ai préparé la vidéo déjà. Petite info sur la prochaine saison de GA. Enfin, toutes les infos qu'on fait sur la prochaine saison de GA et qui va impacter la saison de Battleground. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça dès 19h demain. La vidéo est tournée et je pense que vous serez plutôt très 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 content. En tout cas, merci à vous. On se retrouve très très vite. Je vous avais dit, je crois, je vous avais dit hier dans la vidéo du coup de samedi, je vous avais dit que du coup, lundi soir, il y aurait, enfin, je vous avais dit d'ailleurs que la vidéo d'info sur la saison de GA, Battleground, etc., ça serait ce soir. Au final, on ne peut la sortir que lundi, donc je la sors que lundi, je respecte les règles. Et du coup, le live que j'avais prévu lundi sur mon challenge de Karina, eh bien, sachez, le dernier challenge de Karina sur mon deuxième compte, donc ça sera quand même un gros gros événement avec mon deuxième R5, avec sûrement, enfin, quelques petits trucs, quelques petits trucs qui vont suivre. Enfin bref, ça va être très très cool. Un gros gros opening. Et tout ça, ça sera mardi soir, 19h. Voilà, donc restez connectés, ça va arriver. Et moi, je vous dis à plus pour nouveau contenu tous les soirs à 19h sur ma chaîne. Merci à vous et bonne soirée. Salut !